chers compatriotes assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh une nouvelle fois je prends l'initiative de m'attresser à vous au sujet de la mascarade électorale organisée ce jour par azali asumani mes premiers propos s'adressent à vous vous avez été nombreux à refuser de cautionner cette mascarade électorale mes félicitations à la diaspora comorienne aux différentes composantes la diaspora comorienne et puis mes remerciements aussi et mes félicitations au abdallah agua et son équipe par leur civisme patriotisme engagement pour un état de droit ils ont su attirer l'attention alerter l'opinion publique dire aux comoriens qu'il fallait qu'il était temps de ne pas cautionner la dictature de ne pas cautionner la mascarade électorale donc il ya une victoire effectivement cette victoire revient à la diaspora comorienne elle revient aussi à abdallah agua et son équipe puisqu'ils ont su mobiliser les comoriens pour dire non à cette mascarade deuxième félicitations aussi à la classe politique comorienne à l'union de l'opposition et puis au sainte puisque le sainte et l'union de l'opposition la classe politique comorienne ceux qui sont opposés à azali ont su avec intelligence courage politique dire non on n'envoie pas de candidats pour aller cautionner une nouvelle mascarade électorale c'est un acte politique historique et je tiens quand même à féliciter ceux avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler durant ces dix derniers mois j'étais très fier d'avoir travaillé avec eux j'ai vu comment mes amis de l'opposition était engagé pour une seule préoccupation instauré enfin aux comores un état de droit donc je pense que c'est un moment historique bon mais je suis aussi triste je suis aussi triste puisque après tout il devait y avoir une élection aujourd'hui aux comores après tout il devait y avoir une élection puisque les parlementaires voient leur mandat prendre fin sans que les comores disposent des parlementaires dignes de ce nom des vrais parlementaires donc nous n'avons pas de députés mais nous avons des personnes qui ont été choisies et nommées par azali ya soumani il n'y a pas eu d'élection aux comores aujourd'hui il ya une mascarade électorale donc oui je suis triste pour mon pays puisqu'on est en 2020 j'aurais bien voulu comme tant de comoriens on aurait bien voulu voir notre pays disposer des parlementaires élus choisi par les comores par les comoriens sur la base d'un programme sur la base d'une vision sur la base d'un engagement et non pas des gens choisis par un dictateur ça oui nous avons de quoi être triste oui il n'y a pas eu de gagnant aujourd'hui personne n'a gagné on a tous perdu azali est le premier avoir perdu puisqu'il va encore son pouvoir dictatorial contester davantage mais nous aussi on a perdu aussi nous aussi on a perdu puisqu'on aurait bien voulu participer à une élection ouverte transparente démocratique exposé aux comoriens dire aux comoriens ce que nous avons pour notre pays la vision que nous avons pour l'avenir de notre pays cette occasion cette opportunité ne nous a pas été offerte aujourd'hui mais c'est pas la fin du monde puisque demain c'est lundi c'est un autre combat demain c'est un autre combat c'est un autre challenge oui nous sommes tristes pour les comores parce que lorsqu'on a une personne qui se prétend être président et chef d'un état lorsque le jour des élections il sort du bureau de vote il s'adresse à sa nation à la nation à son peuple devant les caméras du monde entier il se doit d'être digne avoir un discours clairvoyant avoir un discours qui transcende avoir un discours qui dégage de l'espérance de l'espoir et puis de l'envie aussi et ce n'est pas le cas les comores aujourd'hui une nouvelle fois ont découvert en azalie à soumane un homme politique indigne de diriger notre pays comment une personne se prétend être chef d'état devant les caméras après avoir exercé son devoir civique dire comme quoi il va couper des têtes et dire aux journalistes qu'il faut effacer la bande mais malheureusement pour lui malheureusement pour lui c'était en direct que nous avons suivi en direct sa déclaration d'appel au meurtre c'est une énième déclaration d'appel au meurtre mais cette fois cette déclaration a été faite le jour d'une élection le jour où tout le monde devait avoir l'espoir puisque l'élection c'est l'expression même d'un espoir d'une espérance d'un élan pour un pays et ce n'est pas le cas aujourd'hui bon oui donc c'est une journée marquée par la tristesse et le désespoir écoutez dimanche c'est pas lundi le 19 janvier c'est pas le 20 janvier demain le janvier le lundi 20 janvier ça sera un autre jour ça sera un autre challenge ça sera un combat et ça sera aussi de l'espoir puisque oui azali sa génération n'ont pas su transcender n'ont pas su saisir les opportunités que la vie leur a offertes pour transcender pour impulser pour orienter pour dégager de l'avenir un horizon pour notre pays ils n'ont pas su ils n'ont pas su le faire au contraire azali et sa bande ils ont tout cassé ils ont cassé la culture comorienne ils ont cassé le mieux vivre ensemble ils ont cassé la fraternité la solidarité ce sont des valeurs sur lesquelles les comoriens et les comores étaient fiers de l'afficher partout dans le monde azali ils ont tissé la haine entre comoriens ils ont divisé les comoriens oui nous allons devoir élever ces défis nous allons devoir reconstruire notre pays sur des bases la base de ce que nous héritons de nos parents à savoir un pays fraternel un pays solidaire parce que les comoriens sont profondément solidaires les comoriens sont profondément fraternels azali a voulu tout cacher il méprise notre pays il méprise notre culture il n'a pas de vision pour notre pays sa seule vision c'est de l'argent sa seule vision c'est le pouvoir il n'aime pas la culture comorienne il méprise la culture comorienne il méprise la coutume comorienne oui il a tout cassé et nous allons oui devoir relever les défis il ya de quoi nous avons la matière nous avons les ressources humaines qu'il faut nous avons les bases culturelles qu'il faut nous avons les bases sociales qu'il faut pour relever les défis oui nous avons la jeunesse nous avons une population qui enfin écoute et rejette lorsqu'il s'agit de la dictature oui la population comorienne le peuple comorien aujourd'hui a su montrer a répondu favorablement à cet appel de boycott il l'a fait dans la dignité et puis fermeté et puis pacifiquement aussi bruit donc c'est une victoire c'est une victoire et pour nous qui sommes engagés en politique c'est aussi une base solide pour aller de l'avant lorsque vous êtes dans un pays vous avez une jeunesse dynamique clairvoyante qui n'attend qu'une seule chose un engagement politique qui n'attend qu'une seule chose du patriotisme qui n'attend qu'une seule chose de l'engagement oui ce peuple cette jeunesse est disposé à répondre oui à l'appel et c'est pour cette raison que nous sommes confiants nous sommes inquiets mais aussi confiants pour l'avenir de notre pays il suffit de voir l'élan de notre diaspora que ce soit celle établi en france dans les différentes villes de france marseille particulièrement à paris à lyon à nice à dunkerque à lyon au sénégal à madagascar à l'île de la réunion à dubaï aux états unis au canada au japon pouvoir cette diaspora dynamique attaché à son pays formé qui est ouverte sur les défis du monde du monde et sur les défis aussi de notre pays bon il nous revient maintenant de nous servir de travailler avec cette diaspora pour aller de l'avant pour remodeler notre pays oui il a droit à être inquiet mais nous avons aussi raison d'avoir d'avoir de l'espérance raison d'espérer et puis de croire en l'avenir de notre pays le destin de notre pays entre nos mains et non pas celle des autres et non pas entre les mains de d'une communauté internationale ou bien d'une puissance étrangère nous devons nous avons et nous devons assumer notre responsabilité oui vive les comores dans la fraternité oui vive les comores dans la solidarité oui vive les comores dans l'espérance et puis incha'Allah merci